Salut à toutes et à tous, et nous voilà partis pour une vidéo un peu spéciale vu que nous allons parler ensemble de l'avenir de ma chaîne. Le futur, tout ce qui va se passer. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai pu voir que sur ma dernière vidéo de mon nouveau let's play, pour changer un peu, elle a quand même pas mal plu, je ne m'attendais pas autant de réactions positives, j'étais très content, je ne pensais même pas qu'il y aurait autant de personnes pour le regarder, d'où quand même mon étonnement, mais j'ai quand même regardé qu'il y a eu quelques j'aime pas, chacun a son avis, tout le monde ne peut pas aimer ce que je fais, tout le monde ne va pas aussi aimer ce que je fais en dehors de Galaxy Life, c'est un choix. Mais avant de parler, de raconter un peu tout ce qui se passe, je vais faire un petit rappel sur mon commencement, qui me semble être très important. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé l'aventure YouTube en juillet 2012, et j'ai commencé tout bêtement en me disant... Alors, pardon, avant, il faut savoir quand même que j'ai regardé si d'autres personnes faisaient des vidéos Astuces Galaxy Life, et c'est justement en voyant, il y en avait, mais il n'y en avait pas non plus beaucoup, et je me suis dit alors pourquoi pas essayer, moi, de faire ces vidéos, de voir aussi un peu de quoi je suis capable. C'était les vacances d'été, j'avais du temps devant moi, je me disais, autant que ce temps soit bénéfique, parce que passer deux mois à jouer comme j'ai pu le faire dans le passé, c'est bien, mais au final, vous ne vous sentez pas utile. Moi, pour ma part, c'était le cas. Donc après, petit à petit, durant ces vacances d'été, j'ai grandi, j'ai eu des abonnés, il y a eu de plus en plus de personnes pour me suivre, et je crois que fin début septembre, fin septembre, j'étais déjà autour des 200-300 abonnés. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que durant toute la période d'automne, enfin, moi, pour mon premier semestre universitaire, qui est de septembre à fin décembre, jusqu'aux vacances de Noël, la chaîne a grandi de manière exponentielle. En gros, elle a bondi, je ne sais pas comment vous dire, elle a pris un essor considérable. Alors, j'ai eu du mal à comprendre, je vous l'avoue, parce que je ne postais plus de vidéos. J'ai consacré énormément de temps sur mes études, ce qui me semble prioritaire, et même qu'il est toujours, mais voilà, je ne postais pas de vidéos, je pensais, enfin, j'avais aussi beaucoup d'autres occupations, et c'est une adaptation, alors c'est un peu risqué, peut-être, de faire autre chose, surtout quand on arrive dans un nouvel univers. Il faut un temps d'adaptation, et moi, j'en avais besoin, en tout cas. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, même à Noël, je crois, oui, c'était autour de Noël, on a dépassé les 1000 abonnés, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce qu'on a eu une vidéo spéciale commentée 1000 abonnés que j'ai dû faire durant ces vacances. Voilà. Donc, ça a été, pour moi, c'est incroyable, et je me suis dit, alors, vu qu'il y a autant de monde qui me suivent, ils attendent quelque chose de moi, alors je vais reprendre mes vidéos astuces, et même leur sortir le nouveau concept de Let's Fight. Oui, au cas où, pour ceux qui savent, Let's Fight, je l'avais utilisé déjà sur une autre chaîne pour faire des vidéos de combat, mais j'avais eu le problème avec les musiques copyright, et maintenant, vu que je suis partenaire, j'ai réussi à avoir accès à des musiques qui ne sont pas copyrightées, et qui m'a permis, donc, de relancer, cette fois-ci, les Let's Fight sur ma chaîne principale. Ce qui, je vois, vous plaît, et ce qui, moi aussi, me fait plaisir, je trouve, quand on est sur Galaxy Life, aussi, on aime bien avoir des combats impressionnants, d'où l'intérêt d'avoir lancé ce concept. Voilà. Donc, ça a évolué, après, je me suis dit, allez, on va essayer de faire, de temps à autre, de nouvelles vidéos. Je ne pensais pas refaire des vidéos astuces, pendant cette période de printemps, mais il s'est avéré que je l'ai refait, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, oui, samedi, où je vous ai fait la vidéo sur comment bien lancer un assaut, et qui a aussi bien plu. Je suis content de voir que, d'un côté, je m'en doutais que vous attendiez à nouveau des astuces, avec le nombre de personnes qui me le demandaient, et avec mon nouvel micro, je me suis dit, allez, je ne peux pas leur refuser, je vais le faire. Voilà, je fais des vidéos pour moi, mais je fais aussi des vidéos pour vous, donc si je ne vous écoute jamais, quel est l'intérêt ? Voilà, vous me direz, à part faire l'égoïste. Donc, j'ai dû attendre, quand même, d'avoir un nouvel micro, mais après, je vous ai quand même refait une vidéo astuce. Voilà. Et maintenant, actuellement, je fais une vidéo de Galaxy Live par semaine. Donc, ce qui est un rythme déjà pas mal pour moi, étant, voilà, à plein temps à l'université. Donc, déjà, déjà ça, c'est déjà pas mal. Et en plus, que maintenant, je veux vous faire des vidéos Let's Play, ça me prend encore plus de temps, mais au final, j'arrive quand même à gérer. Sur la fin de l'année, on a moins de boulot, même si on a les examens qui arrivent derrière, mais ça, c'est mon problème, et je m'occupe d'y gérer. Voilà. Alors, désolé si le récapitulatif était un peu long, mais il me semble important pour tous ceux qui ne me suivent pas depuis le début de rappeler un peu l'évolution de la chaîne et de vous dire merci, car c'est grâce à vous qu'on en est là actuellement. Et c'est aussi pour vous que je fais cette vidéo, pour qu'on soit bien au clair sur tout ce qui va se passer et qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que j'ai beau faire parfois des vidéos sur Galaxy Life et moi, vos questions les plus courantes, tout le monde ne passe pas dessus et j'ai toujours le droit aux questions « Est-ce que je peux être ton ami ? » Enfin, voilà, je vous passe les meilleurs et tout ce qui peut aller avec. Voilà. Donc, avec le temps, ce qui s'est passé, ça va bientôt faire un an que je fais des vidéos. Un an, quand j'y repense, j'ai l'impression d'avoir commencé hier. Allez, mode rétro, vas-y, je te regrette ce qu'il y avait avant. Mais non, je rigole. Voilà. Donc, je voulais tout simplement commencer à me diversifier. Me diversifier grâce au Let's Play que vous avez déjà pu voir au premier épisode et pas me diversifier en changeant de concept sur Galaxy Life. Et oui, du Galaxy Life, il y en a déjà pas mal. Alors, je voulais changer, voir un autre horizon, explorer autre chose. Donc, mon choix, c'est porté sur les Let's Play. Les Let's Play, moi-même, je suis des Let's Players comme Siphano, Frigiel que j'ai déjà recité avant. Je ne sais pas si on peut dire Bob Lennon et Fantasio, c'est vraiment des Let's Players, mais ils font des vidéos... Ah, si, 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 sur Fantabob Games, si, c'est des Let's Players aussi. Enfin, voilà, je ne vous le cite pas tous. Il y en a pas mal que je regarde et que j'apprécie beaucoup par leur originalité et leur sympathie. Vraiment, quand ils parlent, on sent qu'ils aiment ce qu'ils font. Et c'est là toute la magie des vidéos qu'ils nous amènent. Donc, n'oubliez pas, tout comme eux, je veux que ma chaîne reste un plaisir. À quoi bon que je fasse toujours plus de vidéos Galaxy Life ou que je m'entête à rester dessus, si au final, moi-même, ça ne m'apporte pas un plaisir personnel ? Oui, je veux vous faire plaisir, mais au-delà de votre plaisir, il y a mon plaisir. Si je m'amuse à faire des vidéos qui ne m'apportent plus aucun plaisir, vous allez voir mes vidéos, vous allez vous dire, « Mais c'est quoi, ça ? Le mec, là, il est en train de nous faire une vidéo où il nous parle comme un zombie. Il ne sait même pas articuler deux mots. Et voilà, il ne sait limite même pas ce qu'il dit. » Voilà, vous me comprenez. Et aussi, un truc qu'il faut que vous comprenez, c'est que vous n'êtes absolument pas obligés de regarder ces vidéos. Et oui, les vidéos de Galaxy Life, ça restera toujours une fois par semaine. Et en plus de ces vidéos Galaxy Life, je fais des let's play. Donc, à tous ceux qui viennent me dire que « Ouais, tu vas arrêter Galaxy Life et tout, tu vas faire moins de vidéos Galaxy Life », non, non, non. Il y aura toujours autant de vidéos Galaxy Life. Alors, si jusqu'à maintenant, vous avez tenu à ce rythme de vidéos Galaxy Life, et qu'en plus, avant, il y en avait encore moins, alors vous n'allez pas non plus... Enfin, voilà, je veux bien que vous vouliez des vidéos Galaxy Life, mais je ne suis pas non plus un sur-hôme, et je ne vais pas vous faire une vidéo par jour. Sachant qu'il faut que vous preniez en compte que Galaxy Life, c'est bien, mais ça aussi, ça se renouvelle de moins en moins. Il y a de moins en moins de nouveautés, donc après, ça va dans le temps, on s'amuse de moins en moins. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais dans l'optique, l'idée que je veux vous faire passer, c'est que si je joue actuellement encore à Galaxy Life, c'est grâce à vous. Je pense sincèrement que si vous n'étiez pas à me suivre sur ma chaîne, je n'aurais jamais fait autant d'efforts pour en arriver à mon niveau actuel qui doit être 340, 350, même s'il y a des plus de 400, des 500, voilà. Mais pour moi, j'ai jamais atteint un sommet pareil sur un jeu online. En général, je m'en lassais, et après, j'arrêtais comme tout le monde. Très peu de personnes arrivent à s'accrocher au point de monter jusqu'au sommet sur des momo-RPG à la Dofus, à la World of Warcraft, ou d'autres que j'ai en tête, mais bon, je ne vais pas tous vous les citer. Donc, c'est grâce à vous que j'en suis là, que ce soit sur YouTube ou Galaxy Life. Donc, encore une énième fois, merci. Mais il faut aussi comprendre que des gens veulent du nouveau. Beaucoup de personnes m'ont demandé « Est-ce que tu pourrais faire un peu autre chose que du Galaxy Life ? » Alors, voilà, comme je vous ai dit, je vous écoute, et je me suis dit « Quel serait l'autre domaine sur lequel je prendrais plaisir à vous faire des vidéos ? » Et sur lequel aussi, je peux durer dans le temps. Parce qu'à quoi bon faire une vidéo sur un autre petit jeu en ligne comme ça, et si au final, après, je m'en relasse, et ainsi de suite. Je me suis créé une communauté de gens, de personnes, qui jouent sur Galaxy Life, et qui me suivent pour mes vidéos Galaxy Life. Alors, il faut rester dans le thème de Galaxy Life, il ne faut pas trop non plus bousculer, parce qu'après, on voit que ça déplaît souvent à certains, et c'est normal. Vous imaginez un peu votre YouTuber qui fait vos vidéos sur Galaxy Life, qui vous aide bien, et d'un coup, il va un peu se diversifier, il va aller sur autre chose, et vous dites qu'il va perdre son identité. C'est ce qu'il caractérisait de faire des vidéos Galaxy Life. Alors, pourquoi il va faire autre chose ? Mais voilà, il en faut pour tout le monde. Bien sûr, je peux comprendre tous les avis, c'est normal. Il y en a qui voudront plus de Galaxy Life, il y en a qui voudront plus d'autre chose, c'est normal. Mais après, il faut prendre en compte, moi, ce que je veux, moi. Quand je fais des vidéos Galaxy Life, il faut savoir que c'est très aléatoire. Ce que j'entends par aléatoire, c'est que quand je fais mes Let's Fight, je ne peux pas prévoir à l'avance que ça va être cette personne-là que je vais attaquer, et que je vais détruire en un coup. Bah oui, les guerres, une guerre, c'est-à-dire pendant une période, généralement, c'est les guerres qui profitent le mieux quand on veut faire des Let's Fight, parce qu'on peut attaquer une personne autant de fois qu'on veut, et quand j'ai fait mon Let's Fight spécial avec le combat de A à Z, heureusement que j'étais en guerre. Et sinon, j'en avais fait aussi sur les Rival Battle, mais j'en ai jamais fait sur un combat simple. Je n'ai jamais attaqué une personne comme ça. C'est très aléatoire. Et même les vidéos astuces, parfois, je me dis, mais il ne faudrait pas que je vous fasse plus de séquences. Mais après, si je fais des séquences, c'est quand même très compliqué à mettre en place. Je ne peux pas prédire par rapport au temps que je fabrique mes unités, que je les fasse dans le labo. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Et aussi, moi, est-ce que j'ai envie de vous mettre plus d'une vidéo de Galaxy Live par semaine ? Est-ce que j'ai le temps ? Enfin, le temps, oui, si je fais d'autres vidéos. Mais est-ce que j'ai l'envie ? J'ai aussi envie que ça reste un plaisir. Je n'ai pas envie que ma chaîne soit bombardée 24h sur 24 de vidéos Galaxy Live. Et même, je ne pourrais pas... Galaxy Live est trop aléatoire à ce niveau-là pour vous faire quelque chose de constant avec des combats toujours beaux à voir. Ce n'est pas facile. J'enregistre des combats et parfois, au final, il s'avère que ce n'est pas fructueux, que je ne pourrais pas vous les montrer parce qu'ils ne sont pas assez impressionnants. Il y a plein de choses comme ça. Et dites-vous, avec le temps, c'est comme tout jeu. Je m'en lasse petit à petit. Bien sûr, je ne vais pas arrêter d'aussitôt. Je vous dis, si vous n'étiez pas là, je pense que j'aurais déjà sûrement arrêté. J'ai vraiment envie de continuer pour vraiment aborder à peu près tous les sujets, que ce soit sur les astuces et vous montrer plein de combats de Let's Fight. Comme ça, vous avez vraiment une idée globale, que vous puissiez vous amuser et profiter. C'est vrai qu'en niveau 20 à 50 et qu'on se dit qu'on doit attendre la base de niveau 7 pour faire enfin des combats de colosses et que ça donne quelque chose de plus intéressant que des combats avec des marines et des bazookas. On se comprend. C'est quand même sur la longueur. Peut-être que ça vous donne un aperçu. Peut-être que ça vous motive et que ça vous booste. Et vous vous disiez, « Waouh, punaise, j'ai trop envie d'avoir les colosses ! » Surtout vu les dégâts que ça fait. Voilà. Et aussi, dites-vous bien que pour les astuces, pour moi, j'ai abordé la majorité des sujets. Il y en a beaucoup qui me proposent des sujets sur le béret vert. Je ne sais pas combien de personnes me l'ont proposé. Déjà, je ne peux pas de base le faire parce que je ne dépense pas mes Galaxy Ships. Et je reprécise, je n'achète pas de Galaxy Ships. Je n'en ai jamais acheté et je n'en achèterai jamais. Pourquoi ? Parce que pour moi, dépenser de l'argent dans un jeu virtuel, c'est... Enfin, je ne me l'imagine pas. Ce n'est pas mon genre. Voilà. Tout simplement. Donc, les sujets majoritaires... Ah voilà. Pardon. Pour le green bear et vert, vous voulez faire quoi dessus ? Enfin, je... Parfois, il y en a qui me donnent des sujets. Je suis... C'est très gentil. Merci de me donner vos idées. Et après tout, je le demande. Mais parfois, essayez de vous imaginer à ma place. Green bear et vert, unité spéciale, j'attaque. Je les gagne. Je trouve que j'ai dépensé 5 Galaxy Ships pour les avoir. Ça va faire des dégâts peut-être un peu plus forts qu'un colosse. Les utiliser, ça s'utilise... Déjà, je ne les utilise pas. Alors, comment voulez-vous que je vous conseille sur quelque chose que je n'utilise pas moi-même ? Et ensuite, je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Waouh, c'est une unité. C'est comme si, en gros, je vous racontais la vie d'un char. Le char, unité, Starling. Un Starling va dedans, il va taper, il va bombarder, il a une bonne résistance, il a une cadence de tir faible. Enfin, je ne ferais que lire ce qui est marqué dans la description. Enfin, je pense quand même que vous êtes assez malin pour vous-même vous renseigner. Il y en a beaucoup aussi qui me demandent des informations que moi-même, je ne connais pas le jeu par cœur. Quand je ne sais pas, je vais sur Galaxy Life Wiki en anglais. Il y a toutes les informations. Même si vous n'êtes pas anglophone, c'est très facile à comprendre. C'est illustré par des schémas. Pour la vitalité, vous avez un cœur. Pour la portée, vous avez le même... En fait, ça reprend ça reprend les mêmes petits dessins que vous avez dans le jeu. Alors, il faut être... Ça me paraît logique de retrouver ça sans grand problème. Voilà. Désolé si je suis un peu long, donc je vais passer tout simplement à la conclusion. Alors, maintenant, important, je veux faire ces vidéos pour vous, mais aussi pour moi. Si un YouTuber qui ne s'amuse pas, je pense que pour vous, c'est ennuyant à mourir et qu'à suivre, ça n'a plus aucun intérêt. Je sais que je me suis lancé dans des nouveaux projets, surtout actuellement avec le nouveau Let's Play. Et encore, vous n'avez pas tout vu, je vous réserve d'autres surprises. Surtout cet été, où alors là, je ne vais pas rester seul. Je vais m'accompagner d'acolytes, en quelque sorte, de compagnons, pour encore plus délirer, pour encore plus vous partager tous ces moments fun et que vous, vous rentrez le soir et que vous êtes... Enfin, je ne sais pas, je vous parle d'un petit truc personnel, mais je m'imagine vraiment une personne qui rentre le soir et qui se dit « Yes, je vais pouvoir voir une vidéo de VlaGamer ». Moi, je me dis la même chose, je ne sais pas, avec Frigiel, quand il y a la vidéo de Majora's Mask, parce que c'est un Let's Play que j'adore, et je me dis « Punaise, c'est quand qu'il va le poster ? Je regarde tous les soirs. » Enfin, on a beau avoir 20 ans, ça ne nous empêche pas d'être heureux ou d'attendre avec impatience ce genre de choses. Il n'y a aucune honte. Enfin, pas pour moi en tout cas, après pour vous, je n'en sais rien. Donc, je m'excuse auprès des personnes qui auraient voulu que je reste que sur Galaxy Life, que je n'aille voir rien d'autre, mais malheureusement, on change tous, on en vit de nouveau, vous n'êtes pas seuls, on n'est pas seuls, tout le monde... Et surtout, c'est un truc que je ne comprends pas. Je fais des vidéos en plus de ce qu'il y a actuellement. Ce n'est même pas comme si j'arrêtais Galaxy Life pour faire de nouvelles vidéos. Non, même pas. Je fais juste des vidéos en plus que celles qu'il y a actuellement. Donc, ceux qui étaient habitués à me regarder pour Galaxy Life et qui veulent juste me regarder pour Galaxy Life, ça ne change rien. Voilà, qu'on soit clair. Après, si vraiment ça vous déplaît et que vous m'imaginez seulement sur Galaxy Life, arrêtez de me regarder, désabonnez-vous, faites ce qui vous plaît. mais je ne vous force pas. Moi, je veux que vous ayez du plaisir à me regarder. Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas l'intérêt. Vous n'allez pas vous abonner à un YouTuber que vous n'aimez pas. Enfin, ça me fait un peu penser quand vous demandez à quelqu'un de vous abonner à sa chaîne, à quoi bon si cette personne ne va jamais aller regarder vos vidéos. Quand une personne s'abonne à vous, c'est une personne quand même qui apprécie regarder vos vidéos et qui attend d'autres vidéos de vous. C'est un peu le but. Ce n'est pas le but de se dire « Ouais, j'ai 2000 abonnés, il y a tout le monde qui me suit, ouais, c'est trop cool. » Non, il n'y a aucun intérêt. Je préférerais avoir une petite communauté qui aime ce que je fais, tout simplement, mais qui apprécie, voilà, qui ne va pas être déplu à chaque fois que je fais autre chose. Je sais, j'ai commencé sur Galaxy Life. Presque tout le monde me suit pour Galaxy Life. J'essaie maintenant de me diversifier. J'essaie aussi d'amener de nouvelles personnes parce que le but aussi des Let's Play, c'est que je fasse autre chose qui me plaît et aussi peut-être attirer d'autres personnes qui vont... Pardon. D'autres personnes qui vont... Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. Des personnes qui vont voir que je fais un boulot qu'elles aiment et que moi aussi, j'aime. Tout simplement. Donc, merci vraiment à tous ceux qui m'ont connu, qui me suivent toujours, qui m'encouragent. Il y a beaucoup de personnes sur le dernier Let's Play qui m'ont envoyé des messages. Ça m'a vraiment fait très chaud au cœur et je les remercie beaucoup, mais vraiment beaucoup. Toutes les personnes qui ne sont pas contentes et qui vont... Si des personnes viennent me dire « Ouais, maintenant c'est bon, tu fais autre chose que Galaxy Life, ça va être nul » ou « Enfin, je ne sais pas. » Je n'ai pas encore eu ce genre de réaction, donc je suis très heureux. Je trouve quand même que j'ai su construire une communauté, même s'il y a beaucoup de personnes d'un jeune âge qui sont quand même assez respectueuses et qui comprennent un minimum mes choix personnels. Voilà. Donc, n'oubliez pas, imaginez-vous toujours à la place de votre YouTuber. Imaginez votre YouTuber, enfin, imaginez-vous YouTuber à faire quelque chose peut-être qui ne vous plairait pas ou à recevoir parfois des réactions qui sont dures à digérer, tout simplement. Alors, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Je sais qu'elle était longue. J'espère que vous l'aurez regardé au moins en grande partie parce que c'est très important pour moi, surtout les personnes qui auraient du mal à comprendre pourquoi je change de Galaxy Life. Ça fait peut-être long, 20 minutes de vidéo où je ne fais que parler, sachant que je ne sais pas encore ce que je vais vous mettre en image derrière pour vous occuper l'esprit, pour faire autre chose. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit disponible très rapidement et encore un grand merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. j'y répondrai. J'ai été vraiment très présent sur le dernier Let's Play pour répondre en quelque sorte à toutes les peurs que vous pouviez avoir. Mon but, c'est vraiment qu'on s'amuse ensemble de vous partager mais que du bonheur, que du fun et de continuer dans cette optique-là. Donc, sur ce, j'espère vous revoir soit sur Galaxy Life soit sur mes futurs Let's Play. En tout cas, regardez seulement ce qui vous fait plaisir et ne le faites pas pour me faire plaisir. Donc, on soit bien d'accord. Sur ce, ciao à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada